C'est fièrement que ces désormais ex-militants du Front pour le Salut National du Cameroun arborent leurs nouveaux attributs aux couleurs du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais, le RDPC. Militants de la sous-section FSNC Foulberé 5, il y a encore quelques jours, Ousmane Oubakari et ses camarades, n'ayant visiblement pas trouvé le salut escompté au sein de la formation politique de Issa Thirouma Bakari ont décidé d'éclairer désormais leur chemin politique à l'aide de la vive lumière du flambeau ardent du RDPC. Les démissionnaires qui ont officialisé leur nouvel engagement sur les couleurs du RDPC ce vendet du 9 avril ont été accueillis à bras ouverts par Amadou Souaibou, membre actif de la section BNU Centre 2 et superviseur des activités du sommier politique de la zone 1. On a démissionné de notre parti pour résoudre le RDPC, le meilleur parti au Cameroun. Donc nous sommes là pour travailler avec le président Amadou Souaibou et tout le RDPC. On a démissionné parce qu'on a vu le travail du RDPC dans notre secteur. Ils nous ont beaucoup aidés, ils ont pris notre gêne pour aller travailler. Donc RDPC, nous sommes avec RDPC, c'est le meilleur parti au Cameroun. Ce ralliement au RDPC par ces nouveaux militants est le résultat du travail abattu sur le terrain par les équipes de la section BNU Centre 2, notamment dans les quartiers de Foulberé 5 et de Bibémiret, où Amadou Souaibou et ses camarades avaient rencontré une forte adversité lors du dernier double scrutin municipal et législatif. Mais ils étaient tout de même parvenus à décrocher une précieuse victoire face à leurs adversaires politiques. Vous savez très bien que le RDPC est à l'oeuvre depuis un certain nombre de temps. Et depuis là, ça s'est concrétisé d'abord par la récupération de la mairie de Gare 2e lors des dernières échéances électorales. Et plus précisément, ces militants qui se rallient au RDPC ont évidemment fait le bon choix, mais surtout ont fait le choix de la raison et le choix de la victoire. Ce ralliement apporte une valeur ajoutée réelle dans l'opération de consolidation du sommier politique en cours et pour laquelle la zone 1 se positionne comme maillot jaune. Par ailleurs, cela traduit le bon état de santé du RDPC dans cette zone à vitalité politique réelle. Nous avons tout fait pour consolider les acquis depuis les dernières échéances électorales. Aujourd'hui, donc, avec le ralliement d'un nombre important de militants d'opposition, nous pensons que le RDPC se porte bien dans cette zone-là. Vous le savez, c'est une zone à vitalité politique réelle où tous les coups sont permis et où l'adversité politique est le maître des lieux. Donc je pense que si nous continuons à travailler avec eux, si nous continuons à croire en nos actions et à bâtir, n'est-ce pas, un socle politique solide, le RDPC va rien en mettre définitivement. Désormais, c'est en rang serré, sous la bannière du RDPC, que Ousmane Oubakari et ses camarades avancent aux côtés des autres militants de la zone 1 séance tenante. Ils ont été accueillis, habillés en tenue et gadget de leur nouveau parti. Sous-titrage Société Radio-Canada